Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La crise des frontières dans la CDAO Entre fermeture et appel à l'ouverture, Talon parle du Togo. Dans le contexte africain actuel, les dynamiques transfrontalières revêtent une importance capitale, tant pour les économies nationales que pour les relations entre États voisins. La situation entre le Niger, le Bénin et le Togo illustre parfaitement ces enjeux, où la fermeture des frontières, dictée par des décisions régionales, se trouve au cœur d'un débat complexe impliquant des considérations économiques, diplomatiques et sociales. J'ai deux questions. La première concernant le Niger. Je reviens toujours sur la question de la fermeture de frontières avec le Niger. Vous n'avez pas totalement répondu. En ce qui concerne l'ouverture de la frontière, quand est-ce que vous pensez pouvoir l'ouvrir ? Parce qu'au même moment où c'est fermé chez nous, les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leur marchandise par le Togo, puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CDAO dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'État. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation, vu que les Nigériens aussi disent, puisque les Togolais les ont aidés, qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin ? Quel conseil vous me donneriez, vous, sur le Niger ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CDAO et de l'UMOA, n'est-ce pas ? Et que, donc, les frontières ne sont pas fermées. Quel conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois ? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté, de l'UMOA ou de la CDAO ? Quel est votre conseil ? Moi, j'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe au Niger, au Bénin. Il y a beaucoup d'acteurs économiques béninois qui souffrent de ça. Le peuple nigerien souffre beaucoup de cela. Chaque jour, chaque matin, ma prière est que ça se règle, qu'on trouve au sein de la communauté une solution rapide, parce que nous subissons nous aussi. Alors, donnez-moi votre conseil. Et je vous... Je ne dirai pas que je vais vous suivre, mais je tenais compte de ça. Quel est votre conseil ? Monsieur le Président, moi, je suis à Paracou. Oui, je suis à Paracou. Oui. Il y a beaucoup de transporteurs qui souffrent de cette situation. Donc, pour moi, avec l'inefficacité de cette décision, vu que tout passe par le Togo, l'idéal serait peut-être de prendre langue avec les autorités nigériennes et d'ouvrir les frontières pour permettre aux Béninois, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui souffrent, vous venez de le dire, il faut aussi que nous aussi on arrive à... Quelle avance c'est ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris langue, non ? Que je parle avec eux, non ? Je vous ai dit ça. Mais aujourd'hui, la CDAO et l'UMOA n'ont pas encore décidé de lever les sanctions. L'UMOA n'a pas décidé, la CDAO n'a pas décidé. Nous subissons des préjudices graves, nous aussi. Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas les décisions. C'est de voir les intérêts du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions ? Et là, vous pouvez prendre une décision. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la CDAO et de l'UMOA. En raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous voyez, oui. Oui, monsieur Sounoubou. Pour les intérêts du Bénin, justement, vous fassiez pression sur vos pères pour qu'une décision, justement, en faveur de l'ouverture rapide des frontières ait été prise. Vous-même, vous êtes plein de la durée par trop de ces sanctions qui ont pénalisé plus le peuple que justement ces dirigeants-là. Merci. Et c'est ce que je fais déjà. Bon, je n'ai pas à dire, lisez entre les lignes, comprenez entre les mots ce qui est dit à moitié, peut-être compris entièrement. Mais je n'ai pas à vous dire là, qui suis-je moi pour faire pression sur les présidents des autres pays et le dire que je fais pression sur les présidents, que je plaide. Et puis, j'ai toujours le mot plaider. J'ai toujours le mot plaider. Et c'est mon rôle, ça. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur qui que ce soit. Mais je peux plaider. C'est ce que je fais déjà d'ailleurs. Je vais espérer, je l'ai dit tout à l'heure. Lisez entre les lignes, il a dit que je espère que ça va se faire très vite. Mais moi, je ne suis pas le Togo, je ne suis pas le président du Togo. Le Bénin parle de Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas. C'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, le Togo respecte. La fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, une mesure prise dans le cadre des directives de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, soulève des questions critiques sur les répercussions économiques et les alternatives de commerce régional. En effet, la déviation du flux commercial vers le Togo, qui semble ne pas adhérer strictement aux décisions de la CDAO, met en lumière les défis et les pertes financières encourues par le Bénin. Cette situation met également en évidence les stratégies d'adaptation des acteurs économiques face aux politiques transfrontalières. La réaction des Nigériens, qui expriment une préférence marquée pour le passage de leurs marchandises via le Togo, suggère une remise en question de l'efficacité des mesures prises au niveau régional. Cette dynamique soulève l'importance de réévaluer les politiques de fermeture de frontières au regard des intérêts économiques et sociaux des États et des populations concernées. Dans cette optique, les appels à l'ouverture des frontières, comme exprimés par un citoyen à par à coup, reflètent une préoccupation profonde pour les répercussions économiques sur les transporteurs et autres secteurs affectés par la fermeture. La proposition de dialoguer avec les autorités nigériennes pour envisager une réouverture témoigne de la recherche de solutions pragmatiques et bénéfiques pour les populations des deux côtés de la frontière. La position du Bénin, tiraillée entre le respect des directives de la CDAO et la prise en compte de ses propres intérêts économiques, met en évidence les dilemmes auxquels sont confrontés les États dans un contexte régional intégré. L'approche suggérée, qui consiste à ne pas strictement adhérer aux décisions de la CDAO en faveur des intérêts nationaux, souligne la complexité de naviguer entre solidarité régionale et priorité nationale. Cette situation appelle à une réflexion approfondie sur les mécanismes de prise de décision au sein des organisations régionales comme la CDAO. Il est impératif de trouver un équilibre entre les objectifs de sécurité, de coopération régionale, et les impératifs économiques des États membres. La crise actuelle invite les dirigeants et les institutions régionales à envisager des politiques plus flexibles et adaptées aux réalités changeantes du commerce et des relations transfrontalières. L'appel à une action concertée et à la médiation pour une ouverture rapide des frontières reflète un consensus sur l'urgence de répondre aux besoins des populations et des acteurs économiques affectés. Cela démontre également le rôle crucial de la diplomatie et du dialogue dans la résolution des crises régionales. En conclusion, la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin et son impact sur le commerce régional soulignent la nécessité d'une approche plus nuancée et collaborative dans la gestion des politiques transfrontalières. La recherche d'une solution rapide et équitable, qui tient compte à la fois des directives régionales et des intérêts nationaux, est essentielle pour minimiser les perturbations économiques et renforcer les relations entre les États voisins. La crise actuelle offre une opportunité de réévaluation des pratiques et des politiques, dans l'objectif de promouvoir une intégration régionale bénéfique pour tous les acteurs concernés. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. Merci.